Question de madame Sylvie Tollemont à monsieur le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. La parole est à madame Sylvie Tollemont. Merci madame la présidente, madame la ministre, je reviens sur le même sujet après votre audition raccourcie par la commission des affaires culturelles la semaine dernière et je reviens sur un sujet extrêmement important celui de l'éducation prioritaire. On le sait depuis 40 ans l'éducation prioritaire permet de donner plus à ceux qui en ont le moins, c'est à dire d'accorder des moyens supplémentaires pour aider les établissements scolaires situés dans des zones socialement défavorisées. Cette politique est d'autant plus cruciale aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, lequel a très substantiellement accentué les inégalités sociales et scolaires. Or sous couvert d'expérimentations dans trois académies sans concertation préalable, c'est bien ce que nous envisageons comme la suppression des REP qui est visée. Vous nous dites qu'il s'agit uniquement d'une voie parallèle qui n'entamerait en rien le caractère national de cette politique, que l'idée n'est pas de modifier la carte de l'éducation prioritaire mais d'en élargir le champ. Toutefois à ce stade aucune garantie ne semble corroborer vos propos et nous ignorons toujours les critères de cette voie parallèle. S'agissant du financement, vous nous déclarez après avoir dit le contraire qu'un financement spécifique serait dégagé mais nous n'en avons aucune visibilité à ce stade. En effet, vous descendez un système de contrat passé entre les rectorats et les établissements en difficulté, ce qui rendra aléatoire semble-t-il l'attribution des moyens et engendrera un risque de mise en concurrence entre territoire et établissement. En d'autres termes, nous considérons que vous participez sciemment à la dissolution des dimensions proprement prioritaires et sociales de cette politique. De plus, l'atteinte aux services publics de l'éducation sera, semble-t-il également, renforcée par ce boulevard que vous souhaitez tracer au profit de l'enseignement privé qui pourrait capter les moyens supplémentaires propres à l'éducation prioritaire. Donc, face à un tel renoncement, je me permets d'exprimer une opposition totale et ma profonde inquiétude, en particulier pour des zones d'éducation prioritaire de ma circonscription situées à Lonne et sablées sur ça. En conséquence, je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous m'indiquiez les garanties que vous pouvez accorder pour que les ressources supplémentaires, gages de réussite de toute éducation prioritaire, soient préservées. Je vous remercie. Merci. Merci.